C'est l'ancienne cave de mon grand-père. C'est là où a toujours été fait le vin, ici, au domaine de la pommier. Et puis on continuera, j'espère, à le faire longtemps ici. Donc mon père était dans le domaine, mon grand-père aussi. Et son grand-père, son grand-oncle aussi. Donc c'est une histoire de famille, en quelque sorte. Ça date depuis quatre générations, à ma connaissance. Et bon, on est toujours dedans. C'est un beau métier. On travaillait déjà tout à fait différemment par rapport à il y a 20 ans en arrière. Donc je pense que chaque génération amène une technologie nouvelle. Et puis on a du matériel aussi qui est maintenant plus sophistiqué. Donc on arrive à des résultats meilleurs. Tout avec des cépages qui n'ont pas changé. Il s'agit de bien la régler, la machine. Si vous réglez bien la machine et que les vignes sont bien préparées, ça fait un travail magnifique. Les vignes ont été replantées en majorité, à part quelques vieilles vignes. Pour avoir une mécanisation, on va dire, optimum. On a des vignes qui sont plantées assez larges, entre 2 mètres et 2,50 mètres sur un. Donc ce qui permet de travailler avec du matériel performant. Notamment pour les traitements de la vigne, les anti-odium, anti-mildiou. Et au niveau du travail du sol aussi, ça nous permet de travailler le sol quasiment toute l'année. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut dire ce qu'on veut. Mais si on exploite un domaine quand même assez grand, je pense qu'il faut être quand même mécanisé. Avant, on ramassait, si vous voulez, plus tôt. Maintenant, au contraire, on laisse mûrir, à outrance même. Bon, on a du soleil, on en profite. C'est ce qui fait nos grands vins de fitou. Les grandes cuvées de fitou sont issus de vins qui font en général plus de 13 degrés. Et bon, par concentration des raisins, on obtient des grandes cuvées. Il est beau, il fait 14 degrés, c'est magnifique. Et là, il est temps de les rentrer parce qu'avec la chaleur qu'on a eue, ça commence à partir. Donc c'est le moment de les rentrer. Aujourd'hui, on va rentrer 25 tonnes. Et je ne sais pas si tout ira dans la cuve, sinon on va faire du rosé avec ce qui reste. On a fait la cuve 1, là par exemple, là c'est un haut de gamme. Et bon, ça dépend des vignes et les rendements qu'il y a sur les parcelles. On sélectionne après nos parcelles en fonction de la production qu'il y a dessus. Et des terroirs aussi. On sait à peu près, c'est toujours pareil. Chaque année, quelque chose d'autre près, c'est identique. Je pense qu'on va avoir une belle récolte. Notamment au niveau de la qualité, mais aussi de la quantité qui est correcte, je pense, cette année. Mais surtout qualitativement, je pense qu'on va faire de belles choses. Voilà, bon, après, c'est le raisin avant tout, avec sa terre, son terroir, qui va donner le vin qu'on aura en bouteille. Donc, si on fait bien le vin, si toutes les étapes sont bien respectées, je pense qu'à la sortie, on aura un vin respectable. Là, vous avez le traditionnel 2010. Vous avez dedans, en tant que cépage, Morbette, Carignan et Grenache. Alors, il est un peu plus corsé, parce que les vins ici, ils sont tous entre 13 et 14. C'est assez corsé. Vous pouvez les garder 10 ans. Après, la meilleure année, c'est entre 3 ans et 5 ans. Moi, je pense que l'appellation FITOU, à l'heure actuelle, est en devenir d'être une des plus grandes appellations françaises, tout comme le Bourgogne ou le Bordeaux. Bon, ceci dit, on est dans le sud, bien sûr, mais elle fait tellement de progrès, d'année en année, que je pense, d'ici peu, c'est une appellation qui est de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada